Salut les amis, c'est Winsleg. Il y a quelques temps de ça, j'ai sorti une vidéo sur les pieds, comment les entretenir. Et dans cette vidéo-là, j'utilisais une râpe à pied manuelle. Et suite à ça, vous avez été très nombreux à me dire, mais Winsleg, passe à la râpe électrique, c'est mille fois mieux. Alors, on va tester ça ensemble, c'est parti. Les tutos de Winsleg. J'ai acheté pour ce test le Velvet Smooth de chez Scholl, on dit je crois. C'est pas Skoll, hein ? Oui, dans Skoll, c'est les Vikings, ça, pour dire santé. Skoll ! J'ai pris le rose, tout simplement parce qu'il était moins cher que le bleu. Pourquoi ? Je ne sais pas, mais au moment où j'ai regardé, en tout cas, il était 5 ou 7 euros moins cher. Alors, j'ai pris celui-là. On va l'ouvrir et on va tester ça ensemble, voir si c'est vraiment efficace. Ça fait plusieurs semaines que, exprès, je ne prends plus soin de mes pieds afin de retrouver une certaine calosité pour que ce test soit efficace, n'est-ce pas ? Donc, on va ouvrir ça. Ok. Donc là, dans ce pack-là, vous avez, donc ça, c'est le rouleau, on va dire, classique pour enlever les calosités. Et ça se change une fois qu'il est usé. Mais, petite information importante, on en trouve d'autres modèles avec des grains plus ou moins gros en fonction de l'état de vos pieds. Si vous avez les pieds avec des cornes énormes, des grosses croûtes d'un centimètre comme sur du fromage, peut-être que ce rouleau-là ne va pas suffire. Donc, dans ces cas-là, il faut prendre le rouleau un peu plus cosso. Comme à Noël, tu sais, quand tu es gamin et que tu n'arrives pas à ouvrir les calos, tu es tout expliqué. Une rap à pied ! Oui ! Donc, voilà, la rap à pied. C'est fourni avec également un petit rouleau qui sert à retirer facilement toutes les peaux sèches. Et c'est livré avec les piles. Donc ça, on aime bien aussi. Je suppose qu'il y a juste à tourner le petit cul du truc. Non, il faut tirer vers l'extérieur, en fait, pour que je ne casse rien. Voilà. Voilà. Un petit clip ici. Et ensuite, on vient mettre les piles. Ensuite, je viens remettre le petit cache. Donc, je crois que ce modèle-là, en plus, il est utilisable à sec ou sur peau mouillée. Oui, c'est ça. Il fonctionne sur peau sèche ou sur peau mouillée. Et maintenant, on va passer à ce qui nous intéresse. Voir si ça fonctionne. Bon, déjà, est-ce qu'il s'allume ? Ça fonctionne ! Regardez ça ! C'est le bouton pour l'allumer. Et juste au-dessus, c'est pour choisir la vitesse. Il y a deux vitesses en fonction de vos besoins et de vos envies. Je teste une. OK. Maintenant, il n'y a plus qu'à tester. Je vais sortir mes magnifiques pieds. OK. Donc là, comme vous pouvez le voir, mon talon est vraiment tout sec. Il est très, très abîmé. Ce n'est pas folichon, folichon, comme on dit. Donc, c'est parti. Je vais tester en vitesse 1. Ah ouais ! Comme vous pouvez le voir, on se rend compte quand même qu'il se passe quelque chose. Puis, il y a plein de petites fumées qui parlent. J'ai l'impression de poncer du placo. Bon, on va mettre en vitesse 2. Ah ouais ! C'est déjà super tout doux. Là, comme vous pouvez le voir sur le rouleau, il y en a plein dessus. Et là, vous voyez, juste ici, là, là où c'est censé être rose, juste en dessous, il y en a plein. Je vais vous montrer là, après, par terre, il y en a partout. Et là, déjà, c'est déjà tout doux. Eh bien, écoutez, là où je l'ai fait, juste ici, c'est vraiment tout doux. C'est nickel par rapport à côté. Là, on voit qu'il y a encore pas mal de calosité. Donc, ce que je vais faire, c'est que... Là, je vais vous montrer bien mon talon. Je vais le faire partout. Et ensuite, je vais vous montrer le résultat final. Ensuite, je vous rappelle, on finit toujours par essuyer toutes les petites peaux. Ou alors, vous voulez laver, tout simplement, vous lavez les pieds. Et ensuite, la dernière étape, c'est de mettre, évidemment, une crème hydratante. Surtout quand on a les pieds très secs comme les miens. Et voilà, donc, mon talon, après avoir été poncé par cette petite râpe électrique. Et je vous mets en même temps la photo de ce que c'était juste avant l'utilisation. Voilà, c'est fini pour ce test. C'est totalement validé. Je vais pouvoir mettre ma râpe manuelle au placard. Franchement, ça marche super bien. C'est très ludique à faire. C'est rapide. Je trouve ça plus efficace que la râpe manuelle. Ça fait moins mal. Et c'est tout autant efficace, voire même un peu plus. Alors, test validé ! N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne en cliquant sur mon avatar juste à droite. Ou à regarder une autre vidéo juste en dessous. Prenez soin de vous, les amis. Tchou ! Ouf ! Tchou ! Tchou ! Tchou ! Tchou ! Tchou !